bonjour à tous bienvenue à cette conférence sur go le cache http etc comment faire des applications très très performante en go du coup on va parler ensemble pendant une quarantaine de minutes à peu près de comment ça marche comment on en est arrivé là etc c'est à moitié un retour d'expérience et à moitié une conf vraiment pure tech sur sur go vraiment de commencer je vais me présenter je m'appelle Sylvain Combrac je suis le créateur d'un système de cache http qui s'appelle soin dont on va reparler par la suite helper et ambassadeur pour tryfic mainteneur du cache de caddie et contributeurs open source très actif vous pouvez me retrouver sur le github en cherchant dark week et dark week dev sur twitter je suis aussi freelance et je fais du consulting en go react javascript plus généralement et du php donc voilà et du coup comme j'ai pas de société à promouvoir vraiment je promouvoir celle de ma pote donc la société s'appelle next flow ils font du la stack js principalement une expertise dedans et et aussi ils mettent l'humain au centre il met un point d'honneur à ce que les collaborateurs se sentent très bien dans l'entreprise nous voilà n'hésitez pas à les contacter si vous cherchez un stage ou que vous voulez changer de boîte et avoir une boîte humaine dans laquelle postuler n'hésitez pas donc maintenant que les présentations sont faites on va pouvoir replacer un petit peu de contexte dans tout ça comment j'en suis arrivé à faire du go qu'est ce qui m'a poussé à faire ça tout a commencé en fait quand j'ai voulu passer ma stack sur un environnement complètement conteneurisé donc vraiment utiliser du docker partout puisque à l'époque en fait j'utilisais les services directement sur les machines et c'était pas forcément le meilleur le le meilleur puisque j'avais différents os et différentes architectures donc ça fait que les services devaient être compatibles soit sur du raspberry arm v7 soit sur du sur des distrib redat soit sur des distrib centos soit sur du du debian donc gérer tout ça c'était assez assez embêtant et j'ai voulu j'ai voulu donc tout passer sur du docker pour uniformiser un petit peu tout ça et être un petit peu agnostique de l'architecture et de l'os derrière donc je me suis renseigné sur comment on pouvait faire avec du apache ou ou du nginx bon bah spoiler c'est pas fait pour donc sinon fallait que je redéploie à chaque fois les configurations des outils à chaque fois que je déployais un nouveau service ce qui en soit avec des scripts bash se fait très bien mais qui n'est pas propre et en plus c'est pas c'est pas super pour l'administration des services derrière et en discutant avec un ami il m'a parlé d'un petit outil qui est fort sympathique qui s'appelle tryfic qui est écrit en go aussi qui vous permet de gérer vos conteneurs très facilement si vous faites du docker compose ou du swarm ça marche avec un système de label c'est compatible aussi avec du Kubernetes en orchestrateur et c'est compatible avec du multiple orchestrateur c'est à dire que vous avez un cluster Kubernetes un cluster swarm vous mettez qu'un seul tryfic et lui il se débrouille pour que tout se passe bien donc c'est un outil très puissant ça vous permet de faire du load balancing de l'authentification basique et donc oui le load balancing vous pouvez dire bah c'est une requête à droite une requête à gauche si vous avez deux services deux instances de service et sinon vous pouvez dire bah c'est 80% 20% etc etc vous avez des stratégies de load balancing assez poussées c'est fortement orienté end user donc ça fait que pour l'utilisateur final ça ne changera pas grand chose ils feront en sorte que l'outil fonctionne toujours de la même façon et que ça fonctionne surtout c'est open source il y a une partie payante donc dans ces traffic enterprise qui est quand même assez cher surtout si vous voulez juste faire un cluster vous maison c'est pas c'est pas ce qui est le plus le plus rentable à faire payer le traffic enterprise après vous avez un support dessus etc mais bon c'est pas c'est pas c'est pas super du coup moi j'ai découvert cet outil en 1.4 donc ça fait très longtemps maintenant et en fait comment fonctionne traffic il reçoit en entrée un cidr ou un path donc qui va permettre de dire bon bah si ça match avec ce que j'attends là c'est ce service donc il a un mapping de bas de matcher à avoir et service et du coup ce qui fait donc il reçoit sa requête il voit à quel service à match bon bah si ça match avec admettons le service à il va faire une résolution dns et cette résolution dns elle est suivie par une connexion une instantiation d'une connexion tcp ip ça fait que si vous recevez dix mille requêtes vous allez instantiés dix mille connexions tcp ip vers vos services ce qui en soit pas pas mauvais mais va fortement solliciter votre upstream un là où bah en fait vous pourriez avoir un serveur de cache devant ou dedans ce qui serait le mieux comme ça serait embarqué directement dans traffic et et comme ça vous vous n'avez pas besoin de contacter votre upstream tout le temps votre upstream peut être sur des serveurs très cheap comme du raspberry par exemple et tourner très bien et être contacté qu'une fois que le cache est expiré et donc du coup je me suis mis en quête de chercher un système de cache pour traffic je me suis dit bon on est en version 1.5 1.6 à cette époque là ce serait bien qu'il ya un service quand même parce qu'à chaque fois ça va contacter mon upstream bon c'est un peu un peu relou et surtout ça fait que bah si l'upstream ne répond pas on peut même pas servir une réponse en cache ou des choses comme ça donc bah j'ai cherché sur sur github d'époque qui pouvait avoir qui pouvait être fait ou même juste des idées de comment le faire spoiler il y en avait pas donc je me suis dit bon traffic c'est écrit en go docker c'est écrit en go c'est peut-être le moment de se mettre à faire du go et du coup c'est comme ça que je me suis mis à regarder comment fonctionner un système de cache comment faire en sorte que on puisse contacter un upstream comment faire en sorte que notre notre système de cache soit configurable etc etc et c'est comme ça que le projet soin est né d'ailleurs vous pouvez laisser une star sur github ça fait toujours plaisir et depuis il a fortement évolué au début c'était un truc très basique ils mettaient en cache pour pour une heure selon la configuration et et voilà donc ils mettaient ils mettaient ça en cache et il servait le cache on pouvait pas le purger ni rien et par la suite ça a évolué pour répondre aux normes et aux demandes croissantes donc là actuellement on est en 1.6 points 27 je crois donc donc ouais c'est un outil qui qui est open source qui restera open source qui a vocation à vraiment rester open source sur long terme il y aura normalement pas de version payante avec des features en plus donc tout ce qui sera dispo en open source ce sera ce qui sera ce qui sera ce qui sera fait et si si jamais il y a d'autres idées en développement ça restera open source parce qu'on veut que le plus de gens possibles puissent utiliser des systèmes de cache etc pour améliorer les performances dans leurs applications et donc du coup je me suis mis à faire du go comme ça j'ai appris à utile à faire du go assez poussé en lisant à l'époque vraiment de la documentation très technique etc sur le langage il n'y avait pas encore de tuto et je voulais pas faire non plus un tuto sur comment faire un serveur web http donc je me suis lancé là dedans pour avoir des problématiques métier etc et du coup j'ai parlé un petit peu de varnish au début voici un petit peu une comparaison entre soins et varnish j'adore ce j'adore cette image surtout pour troller varnish c'est un de mes passe temps favoris et donc c'est l'heure de la démo et normalement après vous allez tous applaudir et être fan de l'outil du coup normalement je dois avoir un ide qui traîne ici parfait et et là c'est une intégration dans caddie donc en attendant on va faire un on va builder un binaire caddie qui va embed le cache http en attendant je vais vous expliquer le fichier de configuration de caddie donc le caddie file prend des directives globales donc qui sont entre entre accolades au début du fichier vous lui dites ici que vous allez le lancer en mode des bugs et que vous allez placer le système de cache avant le rewrite donc si vous avez une réécriture d'url ça va s'exécuter avant cette réécriture d'url là ce qui fait que vous n'avez pas du process d'abord etc mais ça va se placer en gros juste après l'authentification basique du du serveur et ensuite vous dites bah ici j'active le cache ensuite je lui dis tu vas lancer un service sur localhost sur le port 80 du coup c'est implicite mais c'est du http tu actives le cache pour ce service là et tu fais juste un reverse proxy vers mon service qui tourne sur le port 81 mon service qui tourne sur le port 81 qu'est ce que c'est c'est juste un une appli go qui lance un serveur http donc très banal comme comme fichier comme comme application ça va juste lancer un serveur sur le port 81 ici et pour toutes les requêtes qui vont arriver qui commence par slash quelque chose bah du coup tu fais un t'attends cinq secondes et tu renvois la réponse hello monst dans le body donc c'est pour simuler en fait le fait d'attendre cinq secondes c'est pour simuler la requête donc ici si je lance ma démo et que j'appelle mon port 81 on voit qu'il attend il procès pendant cinq secondes on simule le process donc par exemple si on va appeler une api externe si on appelle un service annexe sur la machine ou dans le dans le réseau etc et donc si je rappelle une deuxième fois vous vous en doutez bien il va réattendre cinq secondes et après il m'envoie à nouveau la réponse maintenant donc ici c'est construit on voit que j'ai un binaire qui est apparu et j'ai juste à faire un cadire il va prendre la configuration donc on voit il fait plein de choses dans le debug dans le cache il va initialiser les providers de stockage il fait des choses sur les leaders comme quoi il va mettre des valeurs dans les leaders il met un time out à 10 secondes et en time out aussi d'accès à notre à notre upstream de 10 secondes ok si on va pouvoir virer ça et donc au lieu d'appeler le port 81 je vais appeler mon port 80 le premier rappel si on regarde les logs il passe dans le cache donc il a une requête qui arrive ensuite il va sélectionner l'upstream donc ici l'upstream c'est sur le port 81 et il envoie là il transmet la requête à l'upstream et une fois qu'il a la réponse il écrit dans le cache ce qu'il a reçu maintenant ici si je sors ça et que je rappelle à nouveau mon instance de caddie ça répond automatique et ça répond instantanément si je vais voir les logs on voit qu'on a une requête qui arrive et qui est servi depuis le cache et voilà on a un serveur de cache http qui est embed dans qui est empaqueté dans caddie donc ça fait que là mon binaire je le prends il est prévu pour les architectures x86 x86 des mac mais je le prends sur je l'envoie sur n'importe quel mac ce binaire là fonctionne avec ce caddie file là j'envoie ces deux fichiers là et ça fonctionne après vous pouvez configurer plus de manière plus granulaire votre votre cache par exemple augmenter le le temps de stockage etc parce que là actuellement il est stocké pendant pendant 120 secondes par défaut et en mémoire mais vous pouvez faire d'autres types de stockage dont on va on va discuter par la suite et juste ça marche après vous avez juste à relancer x caddie build sur les différentes infras et ça vous génère vos binaires qui fonctionne donc voilà pour la démo on voit que c'est beaucoup plus simple à configurer que un varnish par exemple donc comment on fait pour générer des des systèmes comme ça qui sont très très performant et très simple d'utilisation aussi déjà la majorité du code de soins se repose sur les goroutines qu'est ce que c'est une goroutines c'est tout simplement un thread logiciel très léger qui va s'exécuter en parallèle du thread principal donc c'est un c'est pour faire du parallélisme paralléliser nos tâches par exemple on a du compute qui est très lourd et qui n'est pas bloquant pour le thread principal donc le thread principal s'en fiche par exemple d'avoir la valeur en tout cas de la processer dans son thread à lui on va l'exécuter dans un thread secondaire et au moins ce thread secondaire là va faire sa vie et tant qu'il a pas fini il va rester en vie sauf si on tue le thread principal ou là bas ça tue tous les threads tous les tous les threads secondaires donc toutes les goroutines l'intérêt aussi des goroutines c'est que bah si vous si vous faites du parallélisme de d'action vous allez vous allez gagner en performance vous allez pouvoir gérer plus d'actions en même temps c'est un petit peu le même principe que les async de javascript vous pouvez faire de l'asynchrone sauf que là vous n'êtes pas dans un dans une event loop etc c'est c'est vraiment du vrai asynchrone c'est vraiment du du thread c'est multithreader et comment ça se passe en go vous rajoutez le mot clé go devant devant une fonction donc ici une fonction anonyme mais aussi c'était une fonction nommée vous mettiez go votre nombre fonction et vous l'exécutiez et ça s'exécuter dans un thread à part et du coup donc que fait cette fonction là elle va juste appeler donc elle fait un nouveau http client et elle appelle une url spécifique si c'est juste pour la démo c'est c'est le cas le plus basique pour montrer comment fonctionne une goroutine et donc là en fait on s'en fiche de la réponse on s'en fiche si il y a une erreur juste on appelle on notifie l'end point par exemple ça peut être un end point de metrics en disant ah là j'ai eu j'ai eu ce truc là donc j'appelle tel endpoint ensuite on va vouloir discuter entre nos différentes goroutines et notre thread principal notamment on va utiliser ce qu'on appelle des channels donc des channels qu'est ce que c'est c'est des tuyaux en fifo donc first in first out c'est à dire que vous pouvez envoyer et recevoir de la donnée en mode en mode fill et pas en mode pile donc last in first out c'est à dire que le premier qui envoie la première donnée qui va être envoyé sera la première la première donnée sortie du tweet du tuyau et comment ça se passe en go pour ça dans une fonction asynchrone donc une fois une goroutine on peut accéder aux channels on peut ajouter de la donnée dans les channels on peut en récupérer et donc comme ça notre thread principal lui aussi aura accès aux channels et pourra récupérer ou renvoyer de la donnée par exemple ici notre channel principal va envoyer dans un channel qui s'appelle coalesce bull donc à la ligne 2 de la donnée et donc dans notre exemple à la ligne 2 on va essayer de récupérer cette donnée là donc on a une condition si notre variable rc est différente de nulle donc si elle existe et qu'on arrive à sortir de la donnée de coalesce bull on va temporiser la requête sinon on va appeler directement notre prochain middleware donc notre prochain bout de code et et on stocke ce retour là dans un error backend channel et sinon bah on envoie nul dans notre backend channel et donc on voit que lire de la donnée et envoyer de la donnée c'est très facile si notre channel est à droite de la flèche ça veut dire que on va lire de la donnée du channel si notre channel est à gauche et une variée une valeur est à droite de la flèche là on va insérer de la donnée dedans et donc du coup on peut faire transiter aussi d'un channel à l'autre par exemple on pourrait avoir à gauche un channel à droite un channel donc on va sortir des données du channel de droite pour les envoyer dans le channel de gauche ici on a un exemple un peu plus complexe donc on a un select et le select il dit bon si un temps que j'ai pas de cas qui match je reste dans ma boucle et j'attends donc je vais mettre deux notifiers ici puisque j'ai deux cases et bah dès que le premier répond c'est que c'est lui qui prend donc par exemple ici les deux cas c'est est ce que la requête est terminée et est ce qu'on a eu une réponse du du backend donc notamment est ce qu'on a eu une erreur donc dans le premier cas donc la requête est ce qu'elle est est ce qu'elle est terminée c'est un channel donc du coup on peut mettre un listener dessus et si c'est le cas c'est lui qui prend la main donc ça fait que même si error backend channel renvoie de la donnée on ira même pas dans la deuxième dans le deuxième cas le du coup on check l'erreur de la de du contexte de la requête est ce que c'est en erreur si c'est un deadline exceeded on renvoie un deadline exceeded une exception et avec un gateway timeout si la requête est annulée on renvoie rien du tout et par défaut on renvoie rien mais admettons que le error backend channel renvoie de la donnée avant que la requête soit terminée du coup on stock la valeur dans une variable qui s'appelle v et on vérifie que cette variable est nulle donc qu'elle n'a pas renvoi que le channel n'a pas renvoyé d'erreur s'il n'a pas renvoyé d'erreur dans ce cas on envoie la réponse au client et dans tous les cas on renvoie v comme ça s'il ya une erreur basse à ça que de directement ensuite quand on a commencé le projet on était en go 1.15 donc une très vieille version de go et on n'avait pas les génériques donc les génériques qu'est ce que c'est c'est pouvoir dire bah là j'ai un objet global mais j'ai ces champs là qui peuvent être dynamique par exemple j'ai un objet global qui peut prendre des propriétés string ou des propriétés int et ça je lui définis à l'instantiation par exemple en lui disant que ce sera ce type là ou ce type là on n'avait pas ça et donc on va vouloir appliquer le principe d'inversion de dépendance c'est à dire que c'est la méthode qui sera appelée qui aura le contexte et pas la déclaration de la méthode ce qui fait que en fait au lieu de passer des implémentations on va passer plutôt des interfaces le principe enfin l'intérêt de faire ça c'est que demain si vous voulez passer une autre implémentation que l'implémentation de base vous pouvez ça veut dire que demain dans vos tests unitaires par exemple vous pouvez dire que c'est c'est une implémentation moqué par exemple si votre implémentation de base va appeler une api externe vous dans vos tests unitaires vous allez dire bon j'ai un cas où ça va bien se passer un cas où ça va mal se passer et bah du coup je vais pouvoir moquer cet appel parce que j'ai passé une interface et donc j'ai juste à ré-implémenter les méthodes nécessaires on va voir par la suite juste après là comment comment ça se passe par exemple ici j'ai deux structures donc ce qui correspondrait en java à des classes et ces deux structures là définissent les mêmes méthodes avec les mêmes signatures par exemple mon premier ma première structure c'est badger et une instance de badger va avoir accès à la méthode list keys qui va renvoyer un tableau de string une méthode get qui va renvoyer un tableau de byte et qui va prendre en paramètres une clé qui sera un string une méthode set qui va prendre une clé string une valeur en byte et d'autres paramètres mais qui ne va rien envoyer le delete qui va juste prendre la clé et le init qui va renvoyer une erreur on voit qu'alric définit exactement les mêmes méthodes et donc pour ça on peut les combiner et on va en sortir une interface ici on va la nommer abstract provider interface parce que pourquoi pas le lit on va dire que pour implémenter cette interface là il va falloir définir une méthode list keys qui va renvoyer un tableau de string le get le set le delete le init avec ces signatures là tous les objets qui vont définir ces méthodes là qui vont implémenter ces méthodes là avec ces signatures là seront considérés comme implémentant cette interface en go on n'a pas de mots clés implement comme on a en java en php en js etc ici c'est de l'implémentation c'est de l'implémentation cachée c'est implicite c'est à dire que vous n'avez pas de mots clés qui le déclarent vous pouvez le type checker après vous dans votre document mais en tout cas vous pouvez implémenter des interfaces dont vous ignorez l'existence par exemple si vous redéfinissez une méthode tout string vous allez à implémenter l'interface stringer mais ça vous n'allez pas vous amuser à dire ah mais du coup j'implémente ça non vous allez juste définir la fonction qui va bien avec la bonne signature et ce sera considéré comme implémentant l'interface stringer et donc juste en définissant ces structures et cette interface là on peut dire que on va avoir une méthode init provider qui va prendre en paramètre une configuration et qui va nous retourner un tableau associatif string vers abstract provider interface donc le string ce sera le nom de notre de notre provider et après on aura des implémentations qui implémenteront l'interface abstract provider interface et donc ici à la ligne 2 je définis provider qui sera un tableau associatif à la ligne 3 j'instancie une nouvelle connexion à all rig et j'ajoute dans mon tableau de provider à la clé all rig mon implémentation en rig qui implémente cette interface là je fais la même chose avec badger et comme ces deux providers implémentent l'interface abstract provider interface je peux boucler sur tous ces providers là récupérer l'implémentation et exécuter la méthode init et ensuite je retourne le provider voilà donc grâce à ça en fait on peut passer n'importe quoi qui implémente des interfaces on peut moquer les choses on peut avoir des environnements de test de staging etc très simplement et maintenant on va passer aux choses très cool dans soins qui font que ça a été cool à développer déjà c'est de la config yaml donc on parse du yaml dans la version stand alone après quand c'est dispo dans les plugins c'est propre à chacun d'avoir son format et après nous on adapte la lecture de la config pour récupérer les infos qui vont bien et pour vous préparer en fait votre système de cache donc là c'est la config minimale en version stand alone vous définissez le default cache avec le TTL qui est votre durée de vie de 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 stockage et un reverse proxy url qui est soit votre traffic caddy votre apache etc qui va tourner derrière et en tant que plugin on n'a pas de configuration à faire par défaut on a 120 secondes de stockage et c'est tout et vous avez juste à mettre les directives cache et voilà ça marche donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête si vous ne voulez pas configurer par défaut enfin si vous voulez la configuration par défaut vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête ah mais je dois mettre quoi en configuration machin etc on fait les choix pour vous les meilleurs choix possibles pas forcément les plus optimisés mais ceux qui correspondent à un plus grand nombre de cas ensuite c'est container first comme Trifix puisque ça a été pensé comme tel à gauche vous avez comment on peut faire une on peut lancer soin en stand alone en docker et le lien à Trifix à droite donc du coup ce qu'on fait c'est que on définit un service soin on map les ports 80 et 443 et on lui envoie un volume avec la configuration on le lie au même network que celui de Trifix et dans Trifix lui on le fait runner donc lui à l'intérieur du conteneur il va tourner sur le port 80 et 443 on expose juste 81 et 443 444 pour être sûr que tout tourne bien et comme ça au moins on peut débuguer s'il y a des incohérences etc et puis on le lit au même network que soin et puis voilà et ça marche ensuite il y a un système de middleware dans soin donc ça va se placer entre la requête et la réponse ça va être exécuté à la requête et à la réponse ou en fait on a le choix soit c'est que à la requête que à la réponse ou les deux donc comme ça au moins mais dans tous les cas ça va passer au moment de la requête et de la réponse dedans mais on peut faire du process au choix dans l'un des deux ou dans les deux donc ici on va recevoir notre requête dans cet exemple là on va passer dans le middleware headers qui va transmettre au middleware CSRF qui va transmettre au middleware router qui va transmettre à notre action donc qui est notre logique applicative ensuite notre logique applicative va renvoyer une réponse qui va être réinterceptée par le router qui va être interceptée par le CSRF qui va être interceptée par les headers et ensuite la réponse est envoyée au client et le principe de faire des middleware c'est que votre requête peut être stoppée à tout moment peut être stoppée au plus tôt par exemple si à la place de headers on avait un middleware authentication ou authorization il va vérifier le token si le token est invalide il renvoie tout de suite une 403 ou une 400 et donc là dans notre exemple ici on va avoir notre requête notre middleware header peut être exécuté à la requête il va par exemple ajouter un champ dat dans les headers http et le transmettre au CSRF CSRF il va dire dans ta requête tu as un token CSRF je le vérifie le routeur après il va dire ah bon bah dans mon application je dois loader tel composant et dans notre application on va exécuter la logique métier associé ensuite on remonte dans le routeur on remonte dans CSRF CSRF va dire ah bon là tu as besoin d'un formulaire tu veux un token CSRF je t'en génère un et du coup ça remonte à nouveau dans le header headers va dire ah mais ce header là il est un peu sensible je le retire et je renvoie la réponse donc c'est vraiment la structure en oignon et c'est bah si on passe dans un middleware en entrée on va forcément repasser dedans en sortie et donc comment ça se présente en go le principe de middleware c'est simple c'est une fonction généralement qui prend response writer donc pour écrire une réponse et une requête et un next pour le prochain middleware exécuté donc du coup ce qu'on fait c'est que dedans j'altère ma requête je rajoute du contexte etc je définis un nouveau writer puisque response writer est une interface le caddie http handler est aussi une interface donc on peut les altérer et après donc je rajoute après avoir rajouté mon contexte dans ma requête je définis mon custom writer je récupère un contexte depuis mon pool de contexte je l'ajoute à ma requête je définis un nouveau header date avec l'heure actuelle comme ça je suis sûr que c'est mon serveur qui a la main dessus et j'appelle le prochain middleware et en fait une fois que ce middleware est exécuté je renvoie nul en soit je pourrais renvoyer directement next.serv.http puisque lui aussi renvoie nul mais du coup par exemple aussi je peux conditionner l'appel du next.serv.http par exemple si ici je faisais une vérification qu'elle s'avérait fausse je renverrais par exemple une 403 et si elle s'avère vraie j'appelle le prochain middleware ensuite on a un système de request coalescing dans soins qu'est-ce que le request coalescing ? c'est le fait que vous ayez admettons 100 000 requêtes qui arrivent sur un endpoint sur le même endpoint avec le même contexte avec les mêmes paramètres et ben on va mettre en on va temporiser 99 999 requêtes et on n'en envoie qu'une seule au back donc à l' upstream donc pour ça on se base sur single flight qui ont fait un package qui vous permet de à l'aide de channel et de goroutine de mettre des time out et de dire si ça time out je renvoie un gateway time out sinon tu me récupères mon résultat et tu le stock dans le résultat de single flight et si c'est une erreur tu renvoies à tous les clients un internal server error et sinon tu me renvoies mon résultat à tous mes clients ce qui fait que votre upstream peut être sur un raspberry hyper cheap un raspberry 3 et ça tourne très bien et il sera sollicité qu'une seule fois sur les 100 000 requêtes ensuite on peut gérer via une API le comportement de soins donc la configuration comment ça se passe on définit qu'on va avoir besoin de l'API on peut surcharger le base path par défaut c'est soins API on a une API de sécurité mais qui est dépréciée et par exemple l'API soins où on peut activer la sécurité donc validé via un token jwt mais pour ça il faut s'authentifier d'abord et on dit qu'on l'active alors du coup si on tape sur en ayant activé soins et l'API on va avoir slash soins-api slash soins et on a différents endpoints donc on a le slash pour récupérer toute la liste des clés en cache slash sur au get keys qui renvoie la liste des des sur au get keys qui sont stockés donc les groupements de clés de cache on peut purger par id regex par y keys et on peut purger par sur au get key et on peut purger tout le cache avec le flush qui va vraiment tout supprimer du cache du cache http comment on fait pour coder ça ? c'est très simple on récupère dans notre configuration le base path de notre API s'il est vide c'est qu'il est pas cété donc par défaut on met slash soins-api et pour chaque endpoint on les initialise donc notre ipi.initialise va renvoyer un tableau d'endpoints qui est une interface donc qui est un tableau d'interface et pour chaque endpoint avec la méthode isEnabled on vérifie s'il est activé ensuite on active on définit deux handlers deux functions handlers l'un sans trailing slash et l'autre avec trailing slash parce que sinon ça fait des trucs un peu chelou et on récupère notre base path API et on rajoute notre path d'endpoint et endpoint définit aussi une méthode dans son interface qui est handle request et qui prend une requête un response writer et une requête et du coup on lui transmet ensuite vous pouvez choisir vos stockages comme on a vu donc avec allric et badger mais vous pouvez aussi mettre du redis du nutsdb ou du etcd donc redis allric et badger redis allric et etcd c'est pour du stockage distribué donc ça veut dire que vous pouvez avoir votre stockage sur différents serveurs et eux vont se débrouiller pour synchroniser les données ou nutsdb et badger qui eux sont en mémoire donc si vous n'avez qu'un seul serveur c'est mieux et vous pouvez faire aussi du file system avec avec nutsdb ensuite les suroget key comme on a vu c'est un groupement de clés donc par exemple ici dans le premier groupe vous avez la 1, 3 et 564 dans le deuxième vous avez 90 abc 3 et 789 et dans le troisième vous avez 1 et 789 on voit qu'on a des clés en commun dans les différentes dans les différents groupes comme ceci donc la 1 se trouve dans le premier et le troisième groupe la 3 se trouve dans le premier et le deuxième groupe et la 789 dans le deuxième et le troisième groupe ça fait que si on purge le second groupe on va purger nos 4 clés donc 4 indices abc 3 789 qui vont être aussi supprimés du groupe troisième et premier euh... oui la clé 3 du premier groupe et la clé 789 du troisième groupe donc ça fait qu'en 1 appel on peut purger par exemple 4 clés ici si on purge le deuxième groupe mais vous pouvez avoir admettons un million de clés dans votre groupe et donc vous purgez tout d'un coup sans purger ceux qui sont dans les autres groupes par exemple vous pouvez avoir des groupes vraiment euh... 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 des groupes par région ou des choses comme ça euh... par exemple vous allez dire bah moi chaque ville je les gère avec euh... des clés différentes euh... par exemple on pourrait avoir euh... euh... ma clé mons euh... qui est une sureau getkey qui contient tous les euh... endpoints euh... euh... qui sont utilisés par mons mais qui peuvent être aussi utilisés par bruxelles par exemple ensuite on a du... de l'invalidation par tag donc qui est la même chose que les sureau getkey mais propre au CDN donc le CDN lui euh... va faire un serveur de cache aussi il reçoit la requête du client il vous la transmet donc euh... vous à votre serveur de cache ou à votre upstream votre upstream répond il met en cache la réponse il la renvoie au client et après le client euh... rappelle le CDN le CDN lui renvoie la réponse cachée l'intérêt de fait de faire ça c'est que les CDN ont plus de serveurs que vous et sont... ont des temps de réponse très courts comparé à vos serveurs donc l'intérêt de le... de placer votre cache au niveau du CDN avec les bons header euh... c'est quelque chose de primordial si vous voulez booster vos applis si vous êtes derrière un CDN si vous avez vos propres serveurs avec vos propres euh... euh... vos propres euh... euh... vos propres CDN à vous et que vous n'êtes pas derrière un CDN type Cloudflare ou Akamai euh... ça... ça a très peu d'intérêt et du coup le... l'invalidation par tag dans ce point c'est... construit dedans euh... euh... c'est compatible avec Fastly, Cloudflare et Akamai il y a les... les intégrations de ces providers là euh... euh... et c'est compatible aussi avec euh... d'autres euh... logiciels aussi euh... euh... dedans euh... pour euh... euh... s'intégrer le plus parfaitement possible on a vu euh... l'exemple avec Caddy euh... euh... Trifix, du Roadrunner euh... donc tout ça c'est dispo en tant que plugin euh... PrestaShop ou WordPress euh... euh... c'est en stand alone tout comme euh... Nginx et Apache et il y a encore plein d'autres euh... euh... outils qui intègrent au soin dedans aussi euh... et c'est utilisé aussi par eth.limo euh... qui est un Cloudflare décentralisé euh... 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 allez jeter un œil dessus euh... 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 c'est utilisé en prod donc euh... ça a l'air de tourner euh... 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 c'est euh... le partenaire majeur du projet euh... 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 avec qui on est en discussion pour euh... 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 avoir justement un grand feedback euh... dessus. Donc ça c'était les parties fun à développer euh... euh... mais euh... euh... mais euh... du coup comme dans tout projet il y a des parties un peu moins fun euh... 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 et là on a un nouveau challenger et de taille euh... 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 qui s'appelle la RFC donc la Request for Common ça veut dire que euh... 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 les papas du web et cetera ils se disent bah tiens on va se réunir on va sortir un... euh... un papier et euh... euh... bah... euh... après c'est aux autres de l'implémenter. Donc ça c'est euh... euh... la RFC 7234 aussi appelée la RFC de l'enfer euh... euh... parce que ça définit en fait ça met à plat toute la gestion du cache euh... etc. euh... 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 c'est F la conférence euh... l'autre conférence que j'ai donné à Mons aussi euh... 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 sur euh... euh... les... euh... le futur du du... du cache euh euh... 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 donc ici c'est la première page vous en avez 43 c'est super. et donc du coup on prend un doliprane une fois qu'on a fini euh... 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 et en fait une RFC c'est quoi ? c'est juste des bah dans ce cas là faut faire ça, dans ce cas là faut faire ça, dans tel autre cas faut faire comme ça, dans tel autre cas ça marche pas. mais par contre si on est dans tel autre cas et qu'on a ça et ça, là ça marche. euh... donc c'est juste des if-else dans dans notre code. Ensuite on a eu la RFC 9211 aussi appelée la RFC Cache Status et donc là aussi on recommence un doliprane euh... euh... donc ça vous dit euh... vous mettez votre provider de cache donc ici soin est-ce que c'est stocké ? oui et ça a été stocké. Oups ! ça a été stocké pourquoi ? parce que on n'avait pas trouvé l'URI donc on a dû contacter l'ubstrait. et dans le troisième exemple vous voyez qu'on peut les lier euh... euh... on a donc soin qui le miss avec la clé euh... une certaine clé mais dans caddie qui a été appelé après on l'a trouvé et il est encore valable 432 secondes mais avec cette clé là. Et donc du coup euh... soin peut la stocker. Et enfin on a la RFC 9213 et donc là vous me voyez venir pour le Targeted Cache Control on recommence de l'iprane parce que ça fait plaisir. Et euh... par contre ça c'est un truc très puissant donc ça vous permet d'invalider votre CDN enfin de gérer le cache de votre CDN. Très simplement euh... euh... actuellement on avait que les... le header cache control et là ils ont rajouté le étoile euh... tiré cache control et CDN tiré cache control. Ça veut dire que CDN n'importe quel CDN le supporte donc si vous êtes derrière Akamai, Cloudflare etc. Vous envoyez CDN cache control et vous pouvez gérer la granularité de votre CDN en disant que dans le CDN ça stocke pendant 1h et dans cache control de base ça stocke pendant 5 minutes par exemple. Et euh... là c'est vraiment très fort. Et aussi le étoile tiré cache control ça fait que euh... si vous mettez caddie tiré cache control, le système de cache de caddie va l'attraper et va gérer uniquement ces parties là. Donc un petit exemple, cache control avec un maxage à 600, on a un âge à 1800, ça devrait pas arriver mais ça peut arriver. Euh... ici notre CDN cache control, dans notre CDN on va stocker au maximum pendant 1h. Dans notre cache control donc notre client, lui on va stocker pendant 600 secondes. Euh... et donc le low... euh... dans le troisième exemple, le low level cache control, lui il va stocker pendant 7200 secondes parce qu'on est très proche du serveur upstream. Euh... dans ce point on est un peu plus loin donc on va stocker pendant 1h. Dans le CDN on ne stocke pas, par exemple. Et dans notre client on va stocker 600 secondes. Ce qui est très... très bien euh... en fait ça vous permet de vraiment gérer la granularité de vos... de vos caches euh... Et euh... c'est vraiment une révolution euh... pour booster vos applications et de savoir où est-ce que c'est caché et pas caché en fait. Ensuite en go, comment on fait pour gérer le... le nouveau déploiement euh... d'une version euh... bah déjà on exécute les tests, ensuite on construit les artifacts et on upload les artifacts pour les avoir euh... pour avoir les binaires. Du coup on va tester euh... qu'est-ce qu'on teste euh... qu'est-ce qu'on teste euh... on lance un conteneur de dev, pourquoi ? Parce que notre conteneur de dev lui va lancer euh... enfin nos conteneurs de dev vont lancer euh... le redis, etc. Qui sont des services à part euh... dont on a besoin en fait pour euh... les tests euh... d'intégration euh... Euh... on lance le linter, les tests euh... unitaires et euh... euh... on construit le conteneur de prob. Donc ici c'est des github actions, donc à chaque push on va exécuter euh... ce code là euh... euh... on va récupérer le code, on set up go euh... 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 on construit euh... euh... notre euh... euh... notre conteneur, enfin notre groupe de conteneurs, on construit la stack, et euh... 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 on exécute golang-ti-lint et euh... euh... et euh... et euh... et ensuite euh... bah on exécute les tests unitaires dans les conteneurs pour avoir accès aux autres services. Ensuite, comment on fait pour vérifier qu'un conteneur de prod euh... 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 se bilde bien ? On récupère le code, on construit la stack, et après bon, bah on voit si le conteneur de prod tourne ou pas. Ensuite on, on va tester les plug-ins end-to-end euh... 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 donc euh... 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 on va faire les tests end-to-end, donc c'est-à-dire se... comporter comme un utilisateur qui requête notre euh... notre cache, et dire bah ok donc là j'ai bien reçu ça etc pour ça on va dans le dossier on exécute les tests unitaires comme ça c'est le plus rapide à exécuter et si ça marche c'est bien si ça marche pas au moins ça cut tout de suite ensuite on construit notre plugin donc build and run tirer le plugin qu'on veut et on attend que le conteneur soit bien lancé que soin soit initialisé dedans des fois ça prend plus de temps on vérifie qu'il est bien lancé et une fois qu'il est lancé on exécute la collection postman dans newman qui est le postman headless et comme ça au moins on a des choses automatisées versionnées etc et donc après on a nos tests qui sont en vert on va générer notre conteneur pour la release donc préparer les docker files les choses comme ça et les pousser sur la registrie docker hub donc pour ça on récupère la version on récupère le code on set up l'environnement de docker pour pouvoir build les conteneurs on les build et on les push donc en taguer latest avec la version aussi etc et ça les envoie automatiquement sur le docker hub et donc là on est content parce qu'on a une version latest sur docker hub comme ça vous pouvez faire docker pool et l'image et au moins c'est automatisé c'est pas ah mais je me suis trompé dans la commande etc ensuite on génère les artefacts donc on met en place l'environnement go on récupère le code et on lance go releaser qui est une action github qui va nous permettre de générer les binaires pour la release et donc après on obtient quelque chose comme ça donc soit un underscore la version underscore et l'environnement donc enfin l'architecture de l'OS plutôt donc Darwin Linux etc mais après il n'y a pas Windows parce que personne ne code sur Windows et on a l'architecture donc AMD64 là maintenant on a ARM pour Darwin donc macOS pareil pour Linux etc et donc ça si vous le téléchargez vous l'exécutez sur votre bon environnement et bonne OS ça fonctionne c'est juste un binaire dedans dans le targz donc voilà après on est très content le déploiement est fait on s'applaudit tous on se sert tous la main bravo bien bossé très content et pour finir on va parler un petit peu Matrix du coup Soin ça gère plus de 100 000 requêtes en 35 secondes ce qui est plutôt pas mal sachant que le cache est à froid donc le les je dirais 20 000 premières requêtes sont ne sont pas gérées par le cache donc passent dans le max response time on va taper l'upstream et le minimum response time est à 0 parce que c'est en millisecondes et que du coup c'est en nanosecondes que ça se compte donc c'est rapporté à 0 c'est arrondi à 0 et à peu près on est à 3900 requêtes secondes avec un départ de cache à froid ce qui est plutôt plutôt pas mal pour la roadmap enfin le but c'est de streamer toutes les réponses pour avoir un TTFB très bas qu'est-ce que le TTFB c'est le premier byte que vous envoyez au client et donc ça Google ils aiment bien plus vous répondez vite le premier byte plus vous allez être indexé haut dans vos pages améliorer les performances évidemment puisque ça ça va être un combat de l'infini et avoir une version managée donc c'est-à-dire que vous vous arrivez sur une interface web un peu comme Cloudflare vous dites bah moi je t'envoie mes DNS je redirige mes DNS vers tes IP et ou ton name server et voilà mon IP de serveur final et toi tu me mets du cache entre les deux et voilà et vous auriez vous aurez un cache HTTP donc là c'est une bêta très fermée n'hésite pas à demander des accès en fait on essaye d'avoir un maximum de retours d'utilisation de prod prod ou pré-prod peu importe mais d'utilisation en cas réel pour avoir justement les edge case qu'on peut gérer par la suite donc voilà donc ça va rester en bêta très fermée pendant un certain temps après on va passer en bêta publique et après on open vraiment pour tout le monde donc voilà et la bêta est gratuite la bêta fermée est gratuite pour l'instant merci pour votre attention c'était assez long mais j'ai speedé à la fin n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur Twitter si vous y pensez dans la nuit etc je réponds à tout le monde ou sur GitHub ouvrez des issues etc il y aura forcément quelqu'un pour vous répondre dessus merci à Mons au Defes Mons pour l'invitation c'était cool et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout